C'est Musk qui a lâché une bombe par un tweet sur X ce 12 juillet en révélant un accord secret et illégal que lui a proposé l'Union Européenne. Donc il avait écrit « La Commission Européenne a proposé à X un accord secret et illégal. Si nous censurions discrètement les discours sans en parler à personne, il ne nous imposerait pas d'amende. Les autres plateformes ont accepté cet accord. X ne l'a pas accepté. » Musk a répondu, toujours en public, à la Commissaire Européenne à la concurrence et au numérique, qui est en même temps vice-présidente exécutive de la Commission Européenne, Margrethe Festager, qui avait tweeté ceci le 12 juillet sur son compte, je cite. « À notre avis, X n'est pas conforme au règlement européen DSA dans des domaines clés de transparence. Il induit les utilisateurs en erreur, ne parvient pas à fournir un référentiel publicitaire adéquat et bloque l'accès aux données pour les chercheurs. C'est la première fois que nous publions des conclusions préliminaires en vertu de la loi sur les services numériques. Et lui, il répond publiquement au-dessus, ça fait des millions de vues, mais c'est le DSA qui est la désinformation. Et il répond à la Commissaire Européenne vice-présidente de la Commission. Très effronté, oui, c'est très impertinent, mais c'est très courageux, c'est très très bien, c'est très utile pour faire avancer le débat sur ces affaires-là. Et même pour faire connaître le DSA, nous on en parle souvent, mais il y a beaucoup de Français qui ne connaissent même pas l'existence de ce règlement européen de censure. Puis ensuite, il a mis toute une série de tweets anti-Union européenne, voire moqueurs, jusqu'à contester la réélection à la tête de la présidence de la Commission d'Ursula von der Leyen. La Commission européenne veut deux choses. Contrôler les informations que nous voyons sur X, et pour que vous ne sachiez pas ce que vous voyez sur X, et ce qui est contrôlé par la Commission européenne, ils veulent vous lobotomiser furtivement pour faire de vous un individu placide, docile et soumis. Ils veulent faire de vous un individu placide, docile et soumis par de la Commission européenne. Musk met en avant ce tweet et répond oui, des millions de vues.